chers frères et sœurs bonjour voilà nous avons laissé notre cher paul et la lettre aux philippiens et une nouvelle semaine commence pour nous et sans doute vous êtes curieux de savoir ce que nous allons suivre vous vous rappelez dans philippiens 4 paul a parlé du fait qu'il avait appris à vivre en toutes circonstances à s'accommoder à chaque situation et alors que nous commençons ce déconfinement et j'espère qu'il a bien débuté pour chacun d'entre vous un des défis pour nous c'est d'acquérir la sagesse et il ya justement un livre parfaitement adapté pour acquérir pour apprendre quelque part cette sagesse dans cette nouvelle étape qui nous est permise de vivre et c'est pourquoi nous vous proposons pendant les prochaines semaines de découvrir ou redécouvrir ensemble ce livre des proverbes c'est un livre que passionnant que j'aime énormément et le projet que nous aimerions vous proposer c'est de lire un chapitre par jour chaque jour de la semaine du lundi au vendredi de lire un chapitre par jour avec nous et chaque matin nous essaierons au travail de ces vidéos de vous partager quelques-unes des pensées tirées de ce chapitre mais vraiment lisez le aussi de votre côté vraiment ne dépendez pas que de nos vidéos mais méditer ces chapitres si précieux et pleines de sagesse de discernement pour nous et je voulais juste l'intro pour vous mettre quelque part en bouche sur ce livre proverbe de salomon fils de david ils ont pour but d'enseigner aux hommes la sagesse et de les éduquer pour qu'ils comprennent les paroles prononcées avec intelligence et qu'ils reçoivent une éducation réfléchie en vue d'être juste de vivre selon le droit et dans la droiture ces proverbes donneront aux gens sans expérience le bon sens et aux jeunes de la connaissance et du jugement il enrichira que le sage écoute et il enrichira son savoir et l'homme avisé acquérera l'art de bien se conduire ces proverbes sont destinés à faire comprendre les maximes et les paroles et à pénétrer les propos des sages et leurs paroles énigmatiques et voici le verset sur lequel je veux attirer votre attention le verset 7 qui est la clé de tout ce livre c'est par la crainte de l'éternel que commence la connaissance la sagesse mépriser la sagesse et l'éducation c'est être un insensé c'est par la crainte de l'éternel que commence la sagesse la connaissance la crainte de l'éternel c'est un thème que nous allons parcourir sans doute mystérieux parfois nous avons du mal à l'assimiler la crainte nous fait surtout penser à la peur devons-nous avoir peur si oui comment y a-t-il une bonne peur y a-t-il une mauvaise peur et nous allons devoir au travers de ce livre justement comprendre et appréhender ce thème mais laissez moi vous dire que derrière cette bonne crainte de l'éternel le livre va nous évoquer plein de promesses voyez vous cette crainte elle nous amène certes à la sagesse donc à l'art de savoir se conduire en toutes circonstances cette sagesse cette crainte de l'éternel d'autres problèmes nous diront qu'elle nous détourne du mal qu'elle nous apporte la vraie vie qu'elle nous apporte le bonheur qu'elle assure nos pas qu'elle protège même notre famille et nos enfants qu'elle nous apporte une satisfaction donc il y a de réelles promesses derrière cette dimension de crainte de l'éternel et le verset 7 nous dit que c'est là que tout commence d'anciennes versions que vous connaissez peut-être disent que la clé de la sagesse c'est la crainte de l'éternel nous devons commencer par le commencement si nous voulons apprendre la sagesse dieu est digne qu'on le craigne qu'on prenne conscience de sa présence et de sa puissance et cela devrait affecter nos comportements nos choix nos décisions or nous le voyons bien de nos jours c'est plutôt l'absence de crainte de l'éternel qui façonne nos vies nos attitudes en général et le verset 7 nous le dit mépriser la sagesse et l'éducation c'est être un insensé de bien des manières les comportements que nous voyons autour de nous et parfois peut-être nos propres vies sont plutôt signe d'une vie insensée c'est à dire d'un mépris de cette sagesse de cette crainte de l'éternel et c'est ce que nous voulons acquérir la plupart des proverbes que nous allons parcourir fonctionne souvent justement avec cette description de deux chemins celui de la sagesse le chemin de la sagesse et l'autre le chemin de l'insensé du fou diront certains versets et nous sommes à chaque fois à ce carrefour où nous devons choisir sur quel chemin allons-nous marcher un peu plus tard dans ce chapitre 1 à partir du verset 20 vous découvrirez que la sagesse est personnifiée comme une voix qui crie à un carrefour et qui appelle les gens autour d'elle et qui leur dit mais venez à moi venez vous insensé venez vous jeunes gens venez vous qui recherchez le discernement mettez vous à mon école écoutez ce que j'ai à vous dire un peu comme le seigneur jésus qui dans mathieu justement 11 28 nous invite aussi à venir à lui et à nous mettre à son école et c'est ce que je veux vous inviter chers amis en ce début de semaine en ce début de nouvelle aventure spirituelle ensemble à venir à cette sagesse à entendre sa voix à venir l'écouter matin après matin et en méditant tous ensemble ses versets à marcher de plus en plus sur le chemin de la sagesse car il s'y trouve la vie et c'est la vie que nous voulons vivre alors qu'aujourd'hui tout au long de cette journée nous puissions réfléchir méditer et nous interroger comment vivre dans cette crainte cet amour de l'éternel car cette crainte c'est l'amour et nous le découvrirons un peu plus tard que dieu vous bénisse aujourd'hui frères et sœurs et que ce chapitre vous apporte autant de bien qu'il m'en a apporté en le relisant soyez béni